Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de l'année Trico Moi c'est Anna et on est ici à nouveau pour la troisième semaine de podcast suivi Pour passer un chouette moment ensemble J'espère que le podcast vous apporte un peu de créativité, un peu de répit Et au moins un petit moment de calme pendant la semaine et un petit moment pour vous aussi J'espère sincèrement que vous allez bien, que tout se passe au mieux Dans la situation qu'on a, tous différentes mais quelque part on est tous dans la même galère Donc j'espère que ça se passe vraiment bien pour vous, que vos proches font bien Et que si vous êtes atteint par la maladie, enfin par le virus plutôt, que ça se passe au mieux possible Comme je vous le disais, j'espère que ce moment de partage vous reconforte Et vous fait passer et oublier un peu ce qu'on vit actuellement Et aussi que vous continuez à apprécier le contenu général et les petits moments passés avec moi Pour moi c'est aussi un moment important de la semaine parce que ça me permet aussi de penser à autre chose De me concentrer sur ce que, voilà, sur monter le podcast, enfin monter tout ce que vous ne voyez pas De préparer ce dont je vais dire, enfin tout le petit exercice de podcast me prend un petit moment Et du coup ça me fait penser à autre chose, ça me fait sortir un peu du travail Ou de, voilà, de mon petit quotidien qui a des hauts et des bas comme pour nous tous actuellement Et dans notre vie générale, pas que pendant le coronavirus mais plus particulièrement dans cette période là Donc pour moi c'est important de le faire parce que ça me distrait Et du coup je me dis que du coup ça vous aide aussi à vraiment passer un petit moment agréable Donc j'ai malheureusement un voisin qui a décidé un samedi matin de faire des travaux chez lui Ou chez elle et j'essaye de tourner depuis un bon moment mais je sais pas ce qu'elle fait Si c'est ma voisine du bas, ce sont des dames donc je ne sais pas ce qu'elles font Mais voilà, les gens pendant le confinement font des travaux, font des petites choses Et c'est bien aussi, ça leur permet de se distraire Nous ici on n'a pas de travaux à faire donc on est tranquille sur ce côté là Puis on n'aurait pas les moyens physiques de le faire Mais voilà, je vous raconte ma vie Mais tout pour vous dire qu'on peut entendre des bruits de machine Je sais pas exactement quelle machine mais je sais pas si elle coupe du bois ou des choses Et du coup ça fait un moment que j'essaye de tourner Mais j'espère qu'elle a fini Et qu'on va pas être trop coupée ou interrompue Ou que le son va pas être mauvais à cause de ça Voilà, donc aujourd'hui on est samedi 4 avril Et j'ai plusieurs choses dont je vais vous parler Je vais vous parler un tout petit peu de filage mais vraiment pas beaucoup De la couture et du tricot Donc allez on y va Je porte mon gilet R De la designeuse J'ai un blanc C'est pas Heidi Kermeyer C'est peut-être sous Vissimola Peut-être Je le mettrai sur le Pardon, les notes du podcast Sur la petite boîte de description comme d'habitude Donc c'est un gilet assez long Vous l'avez peut-être vu quand je me suis assise Qui m'arrive au-dessus du genou Je l'avais fait dans ces deux couleurs là Qui étaient des restes en fait de stock de la boutique Dans un très joli bleu rose et un gris éclair Dans la qualité Malou Air de Languans C'est une qualité qui est un mélange C'est un mélange alpaga, laine et polyamine Donc c'est ce genre de petit tube chaînette Où à l'intérieur ils ont soufflé la fibre laineuse Donc le mouton et ici aussi l'alpaga Je trouve que je l'ai beaucoup porté Et je trouve qu'il a Malgré le fait que ce soit une laine poilue Qui peut s'accrocher et tout ça Bon il y a quelques petites bouloches Mais franchement il vit très très bien Il est extrêmement agréable à porter Et là je l'avais un peu oublié dans mon placard Mais là je l'ai ressorti pendant le confinement Ça me permet d'être habillée Même en ayant des choses basiques et confortables Mais ça me permet de ne pas être tout le temps en pyjama Ou voilà Mais d'avoir ce côté un peu cosy Un peu maison Un peu agréable Et doudou Donc voilà C'est le cardigan Air Donc elle elle l'avait prévu avec des boutons Moi j'avais pas mis de boutons Parce que je trouvais pas ça Ni pratique ni très joli sur ce modèle Et du coup j'en avais pas mis Et ça me va très bien Donc c'est la seule chose Bon à part les chaussettes Je sais pas si je peux vous les montrer Je mors toujours des chaussettes Tricotez moi Aussi Et voilà pour ce que je porte Donc on va commencer tout rapidement par le filage J'ai aussi deux réponses A vous donner à deux questions Que j'ai reçues sur le podcast Enfin sur les commentaires du podcast précédent Donc je vais aussi vous répondre à ça Je pense que je le ferai à la toute fin Comme ça on Voilà Mon écheveau s'est défait Voilà Donc je voulais juste vous montrer Les écheveaux de laine à chaussettes Que je vous avais montré L'épisode précédent La semaine dernière Mais juste pour vous montrer Comme quoi maintenant ils sont lavés Et que la fibre change totalement Maintenant j'ai J'ai une fibre qui ne se Qui ne roule pas sur elle-même Qui est lisse Et si je le défais Qui reste à sa place Et qui ne va pas venir Voilà Roulotter Ou se Je pense que je vous l'avais montré La fois dernière Alors je ne sais plus si c'est Sur le podcast en français En espagnol Que j'avais montré ça Mais en tout cas Maintenant j'ai une laine Qui est totalement lisse Totalement prête à être tricotée Qui ne va pas friser Qui va pas Qui a moins de tension Et qui a De torsion Et d'excès de torsion Et qui maintenant Est prête à être tricotée Donc il m'est arrivé Une aventure Avec cette Avec cette laine Parce que moi normalement Je fais uniquement deux attaches Quand je finis mon écheveau Je fais le début La fin Et je J'attache L'écheveau Pour Voilà Pour qu'il soit Après à être lavé Et qu'il ne s'en mêle pas Sauf que En lavant Là c'est des Deux écheveaux Parce que j'avais C'est 50 grammes Et 50 grammes Enfin Presque 60 grammes Sur chaque écheveau Et Celui-là En le lavant Les attaches se sont défaites Et tout Mon écheveau mouillé S'est emmêlé J'ai passé Une heure et demie A défaire Le Paquet de nœuds Enfin Paquet de spaghettis Enroulés De tous les côtés Pour le défaire Donc J'ai passé une heure et demie A défaire ça Mouillé A faire une pelote Pour après le remettre Sur le Mandrin D'ailleurs merci aux personnes Qui m'ont Qui m'ont indiqué le nom Enfin Qui m'ont rappelé le nom Du Nidinudi En français Donc C'est l'appareil Que je vous ai montré En bois Qui sert à mettre N'importe quelle forme De laine Pelote Cake Ou quoi que ce soit En écheveau Donc Donc voilà Donc j'ai passé Une heure et demie A défaire Rien que celui-ci Qui fait A peu près 60 grammes Donc Voilà Maintenant il est sec Il est prêt à être tricoté Et comme vous voyez Enfin Ou en tout cas pour moi Il est très très joli Donc Ça ne devrait pas trop tarder Le fait que je les monte En chaussettes Comme prévu Pour vous Enfin Vous avez suivi ce que c'est Vous avez toutes les infos Sur le Sur le podcast précédent Mais c'est de la laine Teinte à la main Enfin c'est de la fibre Teinte à la main Que j'ai filé Et la teinturère S'appelle Hilltop Cloud Qui est basée Au Péin Gagne Et qui est une de mes Teinturères préférées Pour la fibre Donc ça c'est un peu Pour juste le filage Que je vais vous montrer J'ai commencé La deuxième bobine De mon fil Pull Mais Je ne l'ai pas encore fini Donc Bon voilà Après Pendant que c'est en train D'être filé Ce n'est pas très intéressant Que je vous le montre Parce que bon C'est toujours la même chose Il faut juste que je file Je file Je file Et une fois que j'aurai fini Les écheveaux Je vous les montrerai Ou au moins le premier écheveau Je vous le montrerai Pour que vous puissiez voir Le résultat final Voilà Donc ça c'est ça Alors En tricot Je n'ai pas vraiment De projet fini Parce qu'en une semaine Je n'ai pas eu le temps De finir mes projets actuels Par contre J'ai fait Juste un petit truc Voilà J'avais des La marque Delane Qui est une marque De laine espagnole Qui travaille Le Merinos Autopton C'était la La marque que j'ai utilisée Pour le premier Club Pour le premier Kit Ou paquet Du club découverte M'avait envoyé Il y a très longtemps Des 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 bouts Et des pelotes D'une de leurs qualités Qui est une qualité Qui est assez épaisse Et qui est retordue En deux brins Avec deux couleurs Et en fait Ça a traîné Dans mon atelier Depuis Depuis Je pense que ça fait plus De un an et demi Et C'est le genre de truc Où comme c'est des restes Et t'as pas une grosse quantité Tu sais pas quoi faire avec Et ça a traîné Ça a été dans mon armoire Ça a été ici Et hier Ça m'a tellement énervée Que j'ai pris le truc Je me suis dit Je vais les tricoter Peu importe ce que je fasse Mais au moins Ça arrêtera de se balader Dans mon espace Enfin dans l'atelier Parce que là J'en peux plus de les voir Enfin se balader Et pas savoir ce que je fais avec Etc Donc j'ai fait un peu Des recherches sur ravellerie Et puis finalement Je me suis dit En fait je vais faire un coussin Et comme ça Ça va être Ça va être passé Ça va être fini Donc je me suis arrangée Donc voici la laine Telle qu'elle est Bon là ça ressemble pas A grand chose Je vous avoue Mais voilà la laine Comment elle est Et il y a en fait Deux brins C'est une laine assez épaisse Qui se tricote en 7, 8 Moi je l'ai tricotée en 8 Et voilà Donc elle se présente comme ça En deux brins De deux couleurs naturelles Donc écrus et marrons Après j'avais un petit Ça c'est une pelote entière Donc de 50 grammes Pour la l'écru et la marron Ensuite j'avais une toute petite boulette Avec un marron plus clair Et l'écru Donc j'ai mis au milieu Pour faire un sort de dégradé Et après il y avait Une pelote entière De celui-ci Qui est un beige très clair Et l'écru Donc ici il y avait Une pelote entière Et comme j'avais passé Pour finir le carré J'ai fait Avec une autre boulette Qui était entièrement marron J'ai fait un J'ai fini le rectangle Enfin le Plutôt le carré Donc j'ai tout simplement Monté une maille ici J'ai fait des augmentations Tous les deux rangs Pour faire le triangle Et quand je suis arrivée Plus ou moins à la moitié De la quantité que j'avais J'ai fait des diminutions Une fois tous les deux rangs Et voilà Donc c'est vraiment Quelque chose de tout simple Il faut que je rentre les fils Et que je le bloque Et en fait il va servir Comme dans ma chaise De bureau en fait J'ai un coussin Du commerce Vous savez les coussins Là plat pour les chaises De salle à manger Ou de voilà Et en fait il est vert Et je regarde Parce qu'il est là Il est vert J'ai pas pensé à le prendre Il est vert Et de cette couleur là Enfin marron Grège Voilà Et la partie verte Est un peu abîmée Enfin elle a perdu un peu la couleur Tout ça c'est pas très beau Donc ce que je vais faire C'est que je vais bloquer ça A la bonne taille de mon coussin Et je vais le coudre A la main Donc comme ça Ça servira de couvre Enfin de couvre au truc Et en plus ça me tiendra les fesses Voilà Donc ça me permettra Donc au début J'étais pas sûre Enfin je voulais juste avoir Ces trois couleurs là Mais finalement J'aime bien le côté color block Que ça rajoute Que ça rajoute Ici à la fin De toute façon C'est un truc Que je vais juste avoir à la maison C'est juste moi Qui va le voir Mais j'aime bien la laine Elle est très agréable C'est du merinos espagnol 100% Donc c'est vraiment Très très sympa À tricoter Et voilà Je suis très contente D'avoir fait ça J'ai fait ça hier soir Dans la soirée Et je suis très contente De me mettre débarrassée De ces pelotes là Qui traînaient Que j'aimais bien Mais que je savais pas quoi faire avec Depuis deux ans Et de les avoir transformées En quelque chose d'utile Et de Plutôt joli ma foi Alors c'est spécial Enfin spécial Il faut aimer les laines naturelles Et les laines marbrées Comme ça Mais Je trouve ça sympa Je trouve que finalement Le résultat est pas Est pas moche du tout Donc voilà On fait de l'utile Et on passe les gros restes En fait J'ai un grand Enfin un grand Ça dépend avec quoi on compare Mais j'ai pas mal de laine Mais c'est vrai que j'ai pas mal de restes Vraiment beaucoup de restes J'ai Si j'ai trois étagères de laine Bon Deux lits Il y a une étagère entière Qui est C'est que des restes Ou des pelotes Seules Parce que des restes de projets Enfin des trucs comme ça Donc il faut vraiment que je Me trouve des Des projets pour passer Voilà Des petites quantités Je pense que je vais renouveler Les Les housses de coussins De De chez moi De mon salon Pour Avec mes restes Et je ferai des Des choses comme ça Je pense que ça me plaît Assez Et Et du coup je vais Je vais faire ça Alors peut-être pas tout de suite Mais c'est une idée que je garde en tête Pour faire des Lock cabine Ou des Ou des Voilà Des Des carré en point mousse Pour faire Pour couvrir mes coussins Avec mes restes En mélangeant peut-être Plusieurs brins En faisant des dégradés Enfin je choisirai des couleurs Et des choses Pour faire Des choses un peu Pratiques Pour la maison Et qui me permettent De passer mes restes Donc voilà Ça c'est vraiment le projet Tout bête Donc là je vais J'ai pas à rentrer les fils Et bloquer Parce que je voulais vous le montrer Donc je vais rentrer mes fils Je vais le bloquer un tout petit peu Pour lui Pour l'assouplir Et parce que c'est une laine Qui est très naturelle Donc du coup Même si elle est très douce Parce que c'est du mérinus Il y a de l'huile de filage Il y a encore Ça sent encore Un tout petit peu le mouton Etc Donc je vais bien le laver Lui donner un petit Puis ça fait un an et demi Que ça traîne dans mon truc Enfin dans la pièce Donc ça se trouve c'est plein de poussière Et du coup Je vais bien le laver Bien lui donner La forme qui correspond au coussin Il faut juste tirer Quelques centimètres Et puis après je vais le coudre Une fois que ça sera sec La semaine prochaine Donc voilà Ça c'est le petit Le petit truc de fini Et sinon J'ai avancé sur trois projets Donc le premier projet Tout simplement Ce sont mes chaussettes À rayures Que vous avez Vous devez Vous allez avoir marre de voir Parce que voilà Mais j'ai presque fini Là je pense que ce week-end Je vais Je vais la finir Donc vous voyez J'ai bien avancé Je sais plus où j'en étais La semaine dernière Je pense que j'avais dû passer le talon Et voilà Donc je continue Je continue Donc je fais des rayures Des rayures de deux rangs À chaque fois Et là Je suis bientôt arrivée Ou si je ne suis pas déjà arrivée Pour commencer ma pointe Et ma pointe Je vais la faire par contre Dans la laine superwash Avec du nylon Donc dans la laine chaussette Parce que Moi je troue mes chaussettes Sur le L'orteil Le gros orteil Et comme là La mandime Elle n'a pas de nylon Je sais Je sais que En quelques En à peine quelques mois Je vais la trouer Je vais devoir la repriser Donc je vais finir Par celle qui a du nylon Parce que celle en nylon Elle dure beaucoup plus longtemps Enfin c'est pas qu'elle dure plus longtemps Mais elle a du nylon Donc du coup Je ne vais pas la trouer aussi rapidement À l'usage Que la mandime Par contre le talon Je l'ai bien fait en mandime Parce que le talon Je l'use beaucoup moins Que la pointe C'est vraiment la pointe C'est vraiment la pointe Que je trouve à chaque fois Notamment avec mes Avec les laines longs superwash Après ça ne me gêne pas de repriser Mais je me dis que Si j'ai sous la main Quelque chose qui peut m'éviter de repriser Bah autant que ce soit Enfin Qu'elle dure plus jolie Plus longtemps Donc voilà Ça c'est pour la paire de chaussettes Donc une fois que j'aurai fini La première Je montrais la deuxième Et comme je vous avais dit C'est vraiment la paire Que j'utilise Pour quand on fait des Des appels avec les amis Avec la famille Ou quand je fais Ou même avec mes élèves Et tout ça Si on papote un peu Et ben voilà Sur Skype Je tricote mes chaussettes Ça me permet de pouvoir tricoter Et avoir quelque chose D'assez simple Quoique Le tricot que je vais vous montrer Est aussi Dans un moment De jersey en rond Mais marée de jersey Total Et c'est mon Goldwing Donc c'est le projet Que je tricote Pour le confical Qu'on avait monté Avec Cindy Mon chip shop Au tout début du confinement Qui se passe sur Valery Sur le groupe de Cindy Et le voici Donc je me souviens pas Je perds un peu Le fil des semaines Je me souviens pas Ce que je vous ai montré La semaine dernière Est-ce qu'il était déjà Bloqué Ah zut Je me souviens pas Ce que je vous ai montré Bon en tout cas C'est le Goldwing De Jennifer Stenglas Ce que je fais en laine Deka de Martin's Lame C'est de la Mérinus Superwash De Martin's Lame En coloris Denim Et je crois que ça C'est silver lining Ou silver light Ou silver quelque chose Donc c'est du gris Donc j'avais fini Le yoke Qui est assez profond Et j'ai sévère les manches Et après j'ai tricoté Le corps Le week-end dernier Alors oui Alors comme je l'ai bloqué Le week-end Dernier Donc je vous avais pas dû voir ça Donc qu'est-ce que j'ai fait Je le tricote en 375 Et en fait j'avais peur Qu'il soit Trop Enfin qu'il ait pas assez d'aisance Et qu'il soit moulant Du coup Je me suis arrêtée J'étais arrivée On voit la différence Entre ce qui a été bloqué Et pas bloqué Je pense Oui là Je me suis arrêtée là Je l'ai bloqué Je l'ai laissé sécher Et en fait Comme c'est de la superwash Elle s'est quand même détendue Malgré le fait que je tricote serré Et elle s'est quand même pas mal détendue Donc finalement Il pourrait avoir plus d'aisance Parce que je pense que le patron Est prévu pour un peu plus d'aisance Mais il a Il a assez d'aisance Pour qu'il soit pas moulant Je voulais pas non plus quelque chose Près du corps Ou trop près du corps Donc voilà Je le trouve Je trouve C'est mon premier jacquard En laine superwash Je pense Et je trouve que ça s'est Super bien aplati Super bien posé J'aime beaucoup J'aime beaucoup Je franchement Une fois bloqué Une fois il a été séché Et tout J'ai été Mais J'ai adoré Alors que Je l'aimais Mais bon C'était pas le coup de coeur Mais là franchement Je l'adore Je l'aime vraiment beaucoup J'aime beaucoup Le contraste léger Qu'il y a entre les deux couleurs J'aime beaucoup Le fait qu'elle nous fasse passer Qu'elle nous fasse changer De coloris principales Sur le haut et sur le bas Et qu'elle joue sur ça Je trouve ça assez original Et Et voilà J'aime bien les nuances de gris Je pense que sur l'image Vous le voyez plus contrasté Que ce que c'est Et du coup voilà J'ai continué Je vais faire un corps Qui sera pas très très long Mais elle le prévoit pas très long non plus Je crois qu'elle prévoit 30 cm de corps En tout cas pour ma taille Je fais la deuxième taille Et Je dois bientôt arriver Alors elle Elle prévoit A la fin Elle prévoit des côtes Et un i-cord Moi je trouve ça trop lourd Et je vais essayer De faire uniquement un i-cord Donc je vais faire Je vais Je bloquerai Je ferai toute mon pull Et après je verrai Si ça tient Ou si c'est un tirant pas Et si c'est joli ou pas Parce que j'aimais vraiment pas L'effet côte et i-cord En même temps Et le fait que Les côtes Elles sont présentes Que à cette partie là du pull Parce que moi Au début Elle vous donne le choix De faire soit un jersey roulotté Soit des côtes Et moi j'avais J'aime beaucoup cette finition là Pour les pulls en yoke Et du coup j'avais opté Pour la finition en jersey roulotté Donc si je fais des côtes Sur le bas du pull Ce sera le seul endroit Où il y aura des côtes Parce que sur les manches Il y a du jacquard Et un i-cord Donc Donc voilà J'aimais pas vraiment Trop le fait De mettre des côtes là Donc je vais Je vais essayer De faire un i-cord Finir juste par un i-cord Et voir comment Comment ça se passe Donc Comme je vous dis Je le trouve vraiment Très très beau Et je regrette pas Le choix de couleur En même temps C'était le seul choix de couleur Que je pouvais faire Dans la Martin's Lab Parce que c'est tout ce que j'avais Mais non non Et je le trouve vraiment Très joli Et j'ai pas mal avancé dessus Comme je pense Vous le voyez Mais j'ai hâte J'ai un peu hâte Qu'il soit fini Pour pouvoir passer à autre chose Enfin je peux passer à autre chose Si je veux Mais J'ai un peu envie De le finir Donc ça C'est pour mon gold wing Qui était un cadeau De Le patron était un cadeau De D'une amie De Patricia Donc Voilà Et Maintenant on passe au Sassy cardigan Donc le sassy cardigan Je vous l'avais montré La fois dernière Je l'avais tricoté J'étais en train de tricoter Le Donc je vous rappelle C'était avec la gillette Merlot Que j'avais détricoté Que j'avais lavé Etc Je vous avais montré Que c'était un cardigan En anglais Le patron avait été Gratuit jusqu'au 31 mars Maintenant il est payant Et C'est un patron Qui est complètement En morceaux Donc il y a un devant Un autre devant Le dos Et les deux manches Et moi j'avais tout mis Tout assemblé Et c'est un bottom up Donc il commence du bas Vers le haut Et moi j'avais tout mis Tout le corps D'une seule pièce Donc j'avais assemblé Enfin j'avais assemblé J'ai en même temps monté Les deux devants Et le dos en même temps Donc je me retrouvais Avec un immense rectangle Un immense rectangle Et maintenant j'ai fini Disons le corps Là j'ai fini La hauteur Parce que c'est un cardigan Qui est pas très long non plus Donc j'ai fini la hauteur de corps Et là je suis en train de faire Le devant Droit Donc j'ai séparé Et maintenant Donc là c'est classique Avec en faisant Ce que le patron nous dit Donc en En rabattant X nombre de mailles X nombre de fois Et après en faisant des diminutions En vrai Vous allez voir Qu'il est plein de poils Mais là c'est pas des poils de chat C'est des poils de ma couverture lopi J'avais pas compté sur ça Ma couverture lopi Comme elle est très poilue Sur les laines foncées Elle C'est pire que mon chat Mais c'est pas grave Je passerai Je passerai un peu de temps A enlever les poils Après Avant le bloquer Et puis il sera nickel Il n'y a pas de souci Mais Ce que j'allais vous dire C'est que En fait J'ai beaucoup plus tricoté Sur ce cardigan Que ce que vous voyez Bon déjà J'ai fini le corps Et j'ai fait ça Mais en fait J'aurais déjà dû Finir cette partie là Et commencer l'autre Pour le temps Que j'ayais passé dessus C'est à dire Que Il m'est arrivé Deux choses Où j'ai dû détricoter La première chose C'est que C'est un cardigan Où on fait La bande de boutonnage En même temps Et ici On est sur le côté Et ici On est sur le côté Où on fait les boutonnières Donc c'est cette partie là Qui porte les boutons Enfin Les boutonnières Et en fait Moi j'ai tricoté Et j'ai complètement Oublié de faire La boutonnière Ce qui fait que J'avais Au lieu d'avoir Je crois que c'est 9 centimètres et demi J'avais genre 20 centimètres Jusqu'à la boutonnière suivante Donc j'ai dû Tout détricoter Pour pouvoir mettre Cette boutonnière là Que j'avais oublié Donc ça C'était une chose Ensuite Je reprends Du coup Dès le début Ou quasi Dès le début Enfin Ouais quasi Dès le début Parce que j'avais Ou c'est celle-ci Que j'avais oublié Je pense Enfin bref Une des deux J'avais oublié Donc j'avais dû Du tout détricoter J'étais presque arrivée Au rang raccourci Qu'elle fait faire Pour l'épaule Donc autant vous dire Que j'avais fini Quasiment tout le devant Je détricote Je tricote Et en fait Sur une partie Elle dit Tricoter jusqu'à 19 centimètres et demi Et après Faites des minuchons Donc moi Je tricote jusqu'à 19 centimètres et demi Je fais mes minuchons Je fais mes rang raccourcis Et après Je passe à la feuille suivante Elle dit Quand vous arriverez Au 19 centimètres Et maintenant Tricoter jusqu'à 19 centimètres et demi Pour finir l'épaule Je dis Non Je suis déjà arrivée A 19 centimètres et demi Donc c'est pas possible Il y a une erreur Donc je regarde le patron Je vois pas l'erreur Je regarde Je regarde Et je me dis Bah oui En fait Ce qui s'est passé C'est que Ils ont pas bien Converti Transformé Les pouces En centimètres Parce que le patron Il est américain Donc les premières indications Sont en pouces Et donc Ça a été marqué 4 pouces Donc 10 centimètres Ou 4 pouces 3 quarts Donc presque 12 centimètres Et après Sur la deuxième partie Il y avait marqué Si c'est 4 Bah 8 pouces Pour arriver A 20 centimètres Et dans la partie centimètres Ils avaient pas bien fait La conversion Et du coup Aux deux endroits Au lieu de mettre 12 et 20 Il y avait marqué 19 et demi 19 et demi Donc du coup Moi En étant européenne Ce que j'ai suivi Plus facilement C'était les centimètres Et du coup Je me suis fait avoir Donc du coup J'ai dû détricoter Tout ce que j'avais tricoté Pour arriver à 10 centimètres Et faire ce qu'il fallait faire A partir des 10 centimètres Je leur ai envoyé Un petit mail gentil En leur disant Que j'avais trouvé Cette erreur là Et que du coup S'ils pouvaient la corriger Pour améliorer le patron Et pour que Voilà Que ce soit Ce soit Voilà Que ce soit corrigé Pour d'autres personnes Européennes comme moi Qui pourraient Tomber sur le même Enfin Pas vérifier Que c'était en pouces Enfin Si les pouces C'était bien Transformés Et convertis Alors vous voyez Ce que je veux dire Et du coup Ben Elle m'a répondu Elle m'a répondu Très gentiment La personne En me disant Qu'elle me remerciait Qu'elle avait bien Effectivement S'était bien rendu compte Que mon erreur Que c'était vraiment une erreur C'était une erreur Et qu'elle allait le corriger Et envoyer une actualisation Sur le patron Bientôt Alors je pense Qu'elle ne l'a pas encore fait Mais je ne sais pas Je ne sais pas Si elle l'a encore fait Mais en tout cas Si vous l'achetez Sachez que Voilà Qu'il y a cette erreur là Et que ça va être corrigé Bientôt Donc voilà Donc normalement J'aurais déjà dû finir ce devant Avec le temps investi De tricotage dessus Et voilà Donc après Je vais faire ce devant là Je ferai l'autre devant Et je ferai le dos Ou je ferai le dos Et après l'autre devant Je verrai Selon ce que j'ai envie de faire Mais du coup Ça m'a un peu freinée Du coup Ça m'a un peu Voilà Je me suis dit Oh non Pas encore des tricotés Je vais me mettre un peu de côté Du coup J'ai plus tricoté Sur mon gold win Que sur celui-ci Ces derniers jours Puis là Ce week-end Je pense que je vais reprendre Mon sassy cardigan Celui-ci Pour pouvoir avancer Et au moins finir le devant Comme il faut Et je ferai attention A ça aussi Pour voir s'il y a d'autres erreurs Si jamais Elle a juste fait du copier-coller Et qu'elle ne s'est pas souvenu De Mais bon C'est des erreurs humaines Qui peuvent arriver Je ne critique absolument pas ça Parce que c'est vraiment Ça peut vraiment nous arriver A tout Moi je serai la première A faire ce genre d'erreur D'ailleurs Donc voilà Ça c'est pour mon sassy cardigan Qui va avancer vite Il a avancé relativement vite Il est tricoté en 5 mm Donc je ne me fais pas de soucis Mais bon Ça m'a juste freiné Enfin j'ai tricoté pour détricoter Tricoter une fois pour une erreur à moi Et une autre fois pour l'erreur du patron C'est des choses qui arrivent Et voilà tout Voilà tout pour ce que j'ai tricoté cette semaine C'est déjà pas mal En 6 jours J'ai du coup Je vais passer à la couture Mais avant de passer à la couture Je vais vous montrer un petit C'est pas du reprisage Mais c'est C'est disons une petite partie de mon podcast Où j'aime bien vous montrer Que les vêtements ont une plus longue vie Que ce qu'on a l'habitude en fait de leur donner Donc parfois je vous parle de reprisage Enfin je vous ai parlé souvent de reprisage Par exemple de jeans la dernière fois D'ailleurs merci à la personne Je ne me souviens plus de ton nom Tu m'as envoyé un mail Et commenté et tout ça Pour me dire Alors je n'ai pas encore essayé Je n'ai même pas vérifié Si le pied de biche dont tu me parlais Existait sur ma machine Donc il faut que je fasse des essais Mais effectivement Je pense que c'est Michel qui me disait ça Si ça va être vu sur les fesses Autant que ce soit quelque chose de joli Enfin de joli ou de visible Et tout ça Donc je ne sais pas Il faut que je trouve l'envie et la motivation De faire un truc un peu sachico Ou des choses comme ça Mais je ne suis pas très douée Donc le fait de devoir m'y mettre Enfin voilà Mais ces jeans Il faut que je les reprises De une façon ou des autres Parce que j'ai envie de les porter Donc il va falloir que je m'y mette Mais je n'ai pas très envie tout de suite De le faire maintenant Par contre J'ai donné une deuxième vie A un cardigan Que je ne mettais plus Alors cette semaine Je me suis occupée un peu de mes tricots Parce que j'ai beaucoup de tricots Et du coup Beaucoup de pulls et beaucoup de gilets Et du coup ma pile de trucs C'est complètement Était complètement défaite Et du coup J'ai pris le temps Je vous avais montré ça sur Instagram De tout enlever J'ai bien nettoyé mon espace Et après je les ai bien rangés Du coup en les rangeant J'ai redécouvert des choses Enfin redécouvert non Mais j'en ai pas de temps que ça non plus Mais j'ai re-regardé mes choses Et il y avait un cardigan Que je ne mettais plus Parce que les boutons Et étaient trop lourds C'est des boutons de porcelaine D'Atelier Camelire De Cécile Et en fait C'était des gros boutons De presque 3 cm Ou de 2,5 cm Et il y en avait beaucoup Il y en avait 6 au total Et ce vêtement là en plus A une matière très lourde C'est de l'alpaga et du mohair Donc c'est vraiment quelque chose de lourd Et avec beaucoup de drapé Et si bien la première année Que je l'ai porté Je l'ai beaucoup aimé Après cette année Je ne l'ai pas porté Parce que je le trouvais Visuellement trop rechargé Parce que les boutons Et étaient très colorés Enfin étaient colorés Et tout ça Et parce qu'il y avait 6 boutons en porcelaine Qui étaient lourds Et qui alourdissaient Pas la pièce Au niveau visuel Mais la pièce Au niveau physique Et en plus C'était en train de déformer le gilet Donc je ne voulais pas le mettre Parce que je ne voulais pas Le déformer L'abîmer Et tout ça Et l'autre jour En rangeant mes vêtements J'ai pris du coup La décision Que j'avais déjà prise Dans ma tête Mais que je n'avais pas eu Le temps de réaliser De changer les boutons Donc vous le reconnaissez peut-être C'est mon Carbeth cardigan De Kate Davis Que j'avais tricoté Je crois en 2018 Et j'ai changé Les boutons Donc j'ai mis des boutons Très légers en bois Un peu plus petits Que les boutons Que j'avais déjà Donc que ce que j'ai fait J'ai Ici il y avait un bouton Sur le col Qui ne servait absolument à rien Parce que je ne fermais pas Le col de ce cardigan Donc j'ai enlevé le bouton Et j'ai cousu la boutonnière Donc la boutonnière Est faite en eye cord C'est de l'eye cord Voilà C'est des petits bouts Tout le long de la boutonnière En fait Fait en eye cord Et à des moments On laisse un trou Sur l'eye cord Pour pouvoir le transformer En boutonnière Donc ce que j'ai fait C'est que la boutonnière Ici je l'ai cousue Donc là on voit J'ai envie de dire On ne voit plus Qu'il y avait une boutonnière Avec un fil À coudre rose J'ai cousu la boutonnière J'ai cousu les boutons Là où Voilà Les boutonnières Je les ai réduites Pareil Avec le fil rose à coudre J'ai réduit La taille de la boutonnière Parce qu'elles étaient Elles étaient grandes Et elles étaient De la taille des autres boutons Donc pour que maintenant Elles puissent Bien accueillir Les nouveaux boutons Je les ai rétréci Et j'ai enlevé Donc j'ai enlevé Aussi un bouton Alors là Ça se voit un peu plus Parce que comme je vous dis La laine avait Enfin le poids des boutons Et le poids de cette laine C'était tellement détendu Qu'on voit un tout petit peu plus Mais on le voit Parce que je ne l'ai pas Rebloqué ni relavé Je pense qu'au bloqué Ça va l'enlever Mais là On voit plus Que là Il y avait une boutonnière Ouais On voit plus Qu'il y avait une boutonnière Et qu'il y avait un bouton Mais une portée Ça se voit pas Puis je le porte Rarement fermé en entier Donc voilà Vous voyez Ça fait une sorte de Ça baille un tout petit peu Mais je suis sûre et certaine Qu'au blocage Ça va Ça va s'aplatir Ça va Ça va beaucoup moins se voir Enfin au blocage Quand je le laverai Je m'occuperai de ça Je mettrai un petit Un peigne de blocage Et comme ça Ça se tiendra droit Et du coup Je l'ai reporté Avec beaucoup de plaisir Maintenant Il est beaucoup moins lourd Au niveau Au niveau du devant Déjà parce qu'on est passé De 6 boutons A 4 boutons Et que ces boutons là Sont plus petits Ils sont plus légers Et ils sont plus simples Aussi Donc je le porte plus Facilement Parce que plus simple Plus minimaliste Les boutons de ceci Ils étaient magnifiques Je les ai gardés Je les utiliserais Certainement pour autre chose Mais là Voilà Ça avait été une période Où j'ai apprécié Où je les ai Voilà J'ai apprécié de les avoir Et ça m'a beaucoup plu Puis la période A été passée Mais le gilet Continuait à me plaire Et la laine Comme vous le voyez En parfait état Et pourtant Je l'ai beaucoup Celui-là Je l'ai énormément mis Elle a très bien résisté Alors c'est un gilet Qui est très lourd Parce que je vous disais C'est de l'alpaga Et du moyer Donc c'est beaucoup plus Dense La densité de l'alpaga Est différente Par rapport A celle De la laine de mouton Et du coup C'est un gilet Qui peut Je sais pas Il fait presque un kilo Il fait bien 700 grammes Pour un petit gilet Parce qu'il est court Mais du coup Voilà Ça alourdissait vraiment La pièce Et là J'avais envie de simplicité Et j'ai pris le temps De le faire Donc c'est les petites joies Du confinement Ça nous donne un peu plus De temps Pour se recentrer Pour prendre le temps De faire Ce qu'on a pas forcément Tout le temps En temps normal De faire Donc voilà C'est le Réaconditionnement De mes vêtements Pour leur donner Une vie Une vie plus longue Et pour pouvoir les porter Le plus longtemps possible Ça c'est la petite touche Voilà Enfin j'aime bien J'aime bien Puis ça Ça renouvelle l'intérêt Qu'on peut avoir Pour Pour certains de nos vêtements Donc Je trouve que c'est un exercice Plutôt agréable Pourtant j'aime pas Coudre les boutons Mais là ça me donnait une envie C'était une motivation différente En couture J'ai trois pièces A vous montrer J'ai fait de la couture aussi Cette semaine Une matinée Et Alors Il y a trois pièces Parce que Une je l'ai cousue Il y a longtemps Mais je ne vous l'avais jamais montré C'est ma jupe Alors je crois Que c'est la jupe Je crois qu'elle s'appelle Romeo C'est une jupe De Alors le livre Je ne sais pas comment il s'appelle Mais c'est En tout cas C'est un patron De I am pattern Et je l'ai cousue Il y a Plusieurs semaines Plusieurs semaines Je ne sais plus exactement quand Mais plusieurs semaines Et C'est Voilà Voici J'étais en train de la boutonner Alors je l'ai déjà mise Donc Elle est un peu froissée Et voilà Donc Avec les poches Donc les poches Elles ont un fond de poche J'ai mis J'ai mis ça comme fond de poche Voilà C'est la petite touche sympa Que je sais qui est là Et j'ai mis Les boutons Que j'ai en boutique De Atelier Brunette C'est les boutons Joy Qui sont exactement De la bonne couleur De la même couleur Que mon Que mon velours côtelé Donc c'est le même Velours côtelé Que ma jupe Bleue Et la jupe charlotte De république du chiffon Mais on colorie Un peu lit de vin Comme ça J'ai J'aime beaucoup la portée Elle est très confortable Parce que ce tissu Est un peu Un peu d'élastane Donc il est élastique Et il est bien Il est bien confortable À porter Il est très agréable à coudre Je vais vous montrer Peut-être l'endroit L'envers Du décor Pour vous montrer Voilà Là comme ça On voit mieux Les pièces De derrière Avec les petites poches Voilà C'est assez propre Je suis assez fière Il faut juste Que j'en Coupe les petits bouts De fils Qui dépassent Mais ça je suis experte Une fois que j'ai fini J'en peux plus Et du coup Je laisse les petits bouts J'étais en train de vous dire Qu'elle est très agréable À porter Je pensais qu'elle allait être Un peu grande Mais finalement Ce genre de pièce Je préfère qu'elle soit Qu'elle ait un tout petit peu D'aisance Pour quand on finit de manger Qu'on a le ventre Un peu plus Plein Ou des choses comme ça Que je suis agréable D'être agréable dedans Elle est un chouïa Je sais pas Deux centimètres plus long Que ce que j'ai l'habitude De porter pour des jupes Mais bon C'est bien Ça change un peu Le style La couleur Je l'aime beaucoup Je la porte facilement Avec mes vêtements Quoi d'autre Ah oui Ce que je voulais vous dire Le patron Enfin je sais pas si c'est Moi en fait De chez Iam Pattern J'ai son livre En fait Qui est un Un recueil de Je sais pas Une dizaine Douzaine De patrons Il y a des chemises Il y a des robes Des jupes Des chemisiers Etc Assez basique Mais que j'aime bien J'aime quasiment Tous les patrons Qu'il y a dedans Par contre Je sais pas si c'est pareil Pour les Pour les patrons Disons Pochettes Individuelles Mais dans le livre Je trouve que c'est Extrêmement sommaire C'est à dire que Pour une pièce Qui est quand même Qui a pas mal de pièces Qui est pas compliquée En soi Mais bon Il y a un travail de poche Etc Je trouve qu'en deux pages C'est un peu limite Surtout que c'est conçu Généralement pour Soit disons Des débutants Donc je trouve ça Un peu Un peu Limite au niveau Des explications Enfin très minimaliste Au niveau des explications Je me suis en sortie Parfaitement Parce que Bon bah maintenant Je commence à A plus être débutante Et à pouvoir réaliser Des pièces qui sont Totalement Enfin qui sont bien finies J'ai envie de dire Après c'est peut-être Pas parfait Parce que c'est pas longtemps Ça fait pas longtemps Que je couds Donc peut-être pour vous Qui faites de la couture Plus longtemps Bah vous serez capables De mieux faire Ça c'est sûr Genre par exemple Ici on voit un peu La bordure de la poche Alors que sur celle-ci J'ai bien réussi Et ça se voit presque pas Mais bon Franchement C'est du détail C'est du C'est chipoté un peu Mais les explications Alors pour le reste C'était bon J'ai bien compris Par contre les poches Je vous jure C'était impossible De comprendre Enfin je vous jure C'est un trop gros mot Mais je vous promets Que c'était un Très difficile pour moi De comprendre Ce qui était dit Pour la poche C'était certes La première fois Que je faisais Des poches Avec un fond de poche Voilà Avec deux parties Et tout ça Mais finalement Je me suis dit Bon basta Je vais me Je vais arrêter De lire les explications Que je ne comprends pas du tout Et je vais suivre une logique Donc j'ai regardé mes pièces J'ai vu comment il fallait Finalement avec la logique Avec la logique J'ai réussi à comprendre Comment la poche A été construite Et comment il fallait Que je la sente Pour qu'elle se positionne Comme il faut Donc finalement Avec un peu de logique Je me suis très bien en sortie Mais en tout cas Les explications De la poche Je ne les ai Vraiment pas comprises Je n'arrivais pas A voir De quoi Comment il fallait le faire A partir des explications Bon après Ça vient peut-être de moi Parce que c'était la première fois Que je faisais des poches Comme ça Donc ça se trouve Je n'ai pas compris Comment elle tournait Les explications Pour ça Mais en tout cas Je suis très très contente Je pense que je la referai facilement Et J'ai fait la version La plus petite version La plus petite Au niveau de la Comment dire De la longueur Mais j'ai fait Je pense La deuxième taille Je ne sais plus Mais je l'ai noté Sur mon patron Donc voilà Très très contente Avec cette jupe Romeo Que j'ai mis Je n'ai pas mis Pendant le confinement Mais qui est très agréable À porter Voilà Ça c'est pour quelque chose Que j'avais fait Il y a plusieurs semaines Voire même des mois Et du coup Les deux pièces Que j'ai cousues Cette semaine Sont Deux nouveaux Enfin Deux patrons Que je n'avais jamais cousues Avant Donc le premier C'est le top Nano De Nano Nano Nanou Je ne sais pas comment ça se prononce Donc ça c'est le top Nano Donc c'est un petit top manche Je ne sais pas si ça s'appelle Des manches chauve-souris Avec une petite manche Plus courte ici Un empiècement différent Donc là Le devant et le dos Sont exactement pareil C'est un patron Très très facile À Enfin très facile De sa forme Comme il est conçu Donc On a uniquement Un, deux, trois Il y a trois pièces Donc La pièce pour les manches La pièce qui est la même Pour le devant et le dos Et la pièce Pour l'encolure C'est une encolure un peu bateau J'ai fait la plus petite taille Donc c'est du 34-36 Et Je l'ai fait dans un jersey Dans un jersey De coton Assez classique En bleu Je ne sais pas Un bleu marine C'est Je ne sais pas C'est un très joli bleu En tout cas C'était de la La laine j'allais dire C'est un Un coupon de jersey D'un mètre et demi Que j'avais acheté Il y a longtemps Pour faire des t-shirts Et du coup J'ai décidé de faire ce top Alors Le top est très facile Très agréable J'ai cousé la surjeteuse Ça va vite Le jersey est très doux Très 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 agréable Le t-shirt est très agréable La portée Quoi d'autre à dire ? Oui J'ai raccourci Alors Sur le patron Vous avez la version jupe Et la version top Par contre Par contre Avec un mètre et demi J'avais pas assez Pour faire le top Dans la longueur prévue Ce qui De toute façon Ne m'a pas gênée Parce que Le top est prévu Très long Moi j'ai un but Je suis plutôt petite Je fais un mètre soixante Soixante et un centimètre Donc c'est un mètre soixante Et je ne suis pas Et j'ai un buste Qui est pas très Très long J'ai un buste normal Équilibré par rapport à mon corps Mais j'ai pas un buste Très très long Donc si je fais des t-shirts Très long En fait Je trouve que ça m'alourdit La figure Parce que Déjà Je suis fine De Enfin J'ai pas de poitrine Donc j'ai très peu de poitrine Donc du coup Je suis plutôt Comment dire Fine De la partie du haut J'ai un peu de hanche Mais Normal quoi C'est équilibré Ma figure est équilibrée Je pense Mais Si je mets des t-shirts Ce que je veux dire Sans parler de mon corps Mais ce que je veux dire C'est que Vu ma taille Et vu que je suis fine du haut Et Avec un peu de hanche Pour le reste Si je fais des t-shirts Ou des pièces Qui me descendent très bas Ou qui me descendent Disons A la mi A la mi-fesse Je trouve que ça m'alourdit La figure Et ça me rétrécit davantage Alors que Si je fais des pièces Qui m'arrivent Au niveau De la De l'os De la hanche Donc Plus courte Ou des choses Plutôt cropped Ça me Stylise Davantage C'est à dire Ça m'alourdit Moins la partie Qui est disons La partie la plus large De mon corps Ou la plus volumineuse De mon corps Et Du coup C'est ce que j'ai fait De toute façon J'avais pas de tissu Mais du coup J'ai enlevé au moins 10 cm de longueur Pour le corps Et du coup Elle m'arrive Là où j'aime C'est à dire A l'os De la Disons Bouton Du jean Enfin Ça dépend Parce que c'est un jean Ça peut être des jean taillot Mais vraiment A l'os de la hanche Vraiment C'est là que j'aime bien Et je trouve que du coup Ça stylise beaucoup plus La figure Que d'avoir quelque chose Qui descend Sur le jean Sur les hanches Et les fesses Qui sont la partie la plus lente Et du coup Qui fait un effet Enfin je sais pas Plus massif Ou plus lourd Moi je trouve que Ma figure s'alourdit beaucoup Avec ce genre de truc Alors j'ai beaucoup porté Ce genre de style avant Étant plus jeune Mais finalement Je me rends compte Que c'est pas si mal mieux Donc les choses Un peu plus courtes Me vont mieux Et sont plus agréables La portée Donc voilà Pareil j'ai pas changé Ça je vais le faire Et quelle est l'autre modification Ah oui L'autre modification Que j'ai faite C'est pour l'encolure Enfin le Ouais l'encolure La petite bande J'ai pas suivi Ces explications Parce que pareil J'ai pas C'est pas que j'ai pas compris J'ai compris Mais je trouvais Que c'était plus compliqué Que ce qu'on fait d'habitude Pour les t-shirts Du coup j'ai préféré faire Ce qu'on fait d'habitude D'habitude pour les t-shirts C'est à dire Plier la bande en deux La positionner en droit Contre en droit Coudre et après La remettre La remettre Vers l'intérieur Comme ceci Donc je sais pas Si sa méthode est meilleure Ou pas Parce que je l'ai pas essayé Mais en tout cas J'avais pas envie De me compliquer la vie J'ai fait comme j'avais d'habitude Et le résultat est très très bien J'ai pas surpiqué Parce que je trouve Que la surpiqure Parfois alourdit Le côté visuel De la chose Et parce que j'avais pas De fil de cette couleur Et du coup j'ai fait Avec un fil un peu bleu jean Et j'avais pas envie D'avoir une surpiqure bleu jean Au niveau du col D'ailleurs Là par exemple Vous voyez c'est un t-shirt Du commerce C'est pas surpiqué Et bon Mon col est pourri Parce que j'ai pas repassé Ma chemise Et que c'est du jersey C'est pas de la bonne qualité Mais qui s'est détendu énormément Et du coup Voilà c'est pas le bon exemple Mais Mais Voilà Une fois portée Ça ne l'explique pas du tout Ça reste à sa place Et du coup Je préfère ça Qu'avoir une surpiqure moche Parce que je fais De très moches surpiqures En plus Et du coup J'avais pas envie D'abîmer un très joli vêtement Donc voilà Pour le top nano De nano Nano Je crois qu'il est basé à Barcelone Je lui avais acheté Ces patrons là Pendant les soldes J'avais acheté celui là Et une autre petite robe Petite robe Alors c'est super bien présenté J'aurais dû vous apporter Les pochettes Les pochettes Parce que je les ai acheté en pochette Si je peux acheter les pochettes Je préfère 100 fois plus Que de devoir assembler Le patron pdf J'ai horreur des patrons pdf D'ailleurs mon seul regret C'est que sur le livre dress De Di Rando Il est Ce soit des pdf Mais bon c'est pas grave Ça se comprend aussi Mais en tout cas Là j'avais acheté les pochettes Alors très belle présentation Les patrons sont Très chouettes et tout Mais par contre Et en plus Il y a 4 traductions Donc c'est en français Espagnol Anglais Et je pense allemand Et en tout cas Il y a 3-4 langues Donc c'est très bien Par contre je le trouve Pareil Je le trouve un peu sommaire Pour la qualité De la pochette De l'esthétique Enfin tout ce qu'il y a autour Qui est super Je trouve que le patron Est un peu Minimaliste Au niveau des explications Encore une fois Alors est-ce que je suis très habituée Au patron tricot On a maintenant tendance A presque trop dire aussi Parfois Mais en tout cas Je trouve que les patrons tricot Sont plus formatés C'est à dire On sait à quoi s'attendre On sait ce qu'il va y avoir Dedans On sait qu'il va y avoir Toutes les informations Et c'est assez codé C'est ça que je trouvais Je trouve qu'en tricot C'est très codé On a Tout le monde fait à peu près pareil Donc une première page Avec le matériel L'échantillon Ceci, ceci, ceci Après on a une introduction Puis après on a une partie 1 Partie 2 Partie 2 Enfin voilà C'est assez codé Même le vocabulaire est codé Tout ça En couture c'est un peu moins le cas Et du coup On trouve des choses Très très différentes Les onglophones sont très différents Par rapport au français Enfin Je trouve que c'est Ça peut être très Très différent Et là A mon regret C'était un peu minimaliste A tel point que par exemple Et alors Vous allez me dire Mais c'est tellement logique Que je n'ai pas besoin de le dire Mais bon Il faut le dire quand même Quand on fait une Enfin je ne sais pas Quand tu écris un patron Ou tout ça Je ne sais pas Elle a pas Par exemple Elle ne dit pas Mettre endroit contre endroit Le tissu Donc je me dis Bon moi je le sais Parce que maintenant Comme je vous dis Je suis moins débutante Mais pour une débutante Et bien ça peut être Une cause de dire Mais comment est-ce qu'il faut Que je mette mon tissu Est-ce qu'il y a un endroit Est-ce qu'il y a un envers Surtout sur des jersey comme ça Où on n'est pas familiarisé Avec la maille On ne sait pas Si il y a un endroit Et un envers Enfin De ne pas dire Certaines choses Qui sont logiques Mais qui Normalement Devraient être dire Dans tous les patrons Pour juste Pour le code En fait Et pour le petit rappel Ben voilà Après moi Comme j'ai trouvé Que c'était très léger Au niveau des explications Et que de toute façon J'ai été capable De faire seule Sans trop suivre Les explications J'ai survolé Les explications Je me suis pas vraiment Penchée dessus Pour vous donner Mon but C'est pas de vous donner Une review Une review Une review Review Sur le patron Enfin Loin de là Je ne suis pas du tout Experte en couture Donc je Autant pour le tricot Je me permettrais De Enfin Je me permets plus D'approfondir Sur certaines choses Là Je ne suis pas du tout Experte Donc je C'est pas du tout Pour le côté couture C'est vraiment Pour vous montrer Mes réalisations Et tout ça C'est pas pour vous Pour donner une opinion Pour me montrer Capable de donner Des explications En tout cas Pour quelqu'un Qui commence à être Intermédiaire Très intermédiaire On va dire Pas avancé Mais voilà Qui commence à pouvoir Faire des pièces Mettables Et bien réalisées J'ai trouvé Que ce patron Était un peu léger Comme j'ai trouvé Que le patron De la robe De la jupe Roméo Était un peu léger Au niveau Des explications Ceci dit Avec des connaissances De couture On sort parfaitement Vous finissez Avec un très très Joli vêtement Et qui en plus Est très agréable À porter Et j'ai très envie Que le confinement Soit fini Pour m'acheter Du tissu Pour pouvoir me faire La version rom Que je trouve aussi Très jolie Voilà Donc Je ne veux pas Dire plus Sur les patrons Parce que Je ne suis pas Assez familiarisée Avec des patrons De couture Pour pouvoir dire Si c'est vraiment Bien ou pas bien Ou si je donne Vraiment mon opinion Telle que je l'ai ressenti Pendant que je le cousais Donc voilà Pour mon troisième Ma troisième pièce C'est la robe Coco La Coco Dress Je ne sais pas Si vous la voyez Vraiment Je la mettrai un jour Pour que vous puissiez L'avoir portée Donc c'est la Coco Dress De Tilly and the Buttons Qui est une marque Anglaise Je pense bien Et je l'ai réalisé Dans ce Magnifique jersey Arbre luxe Que j'avais acheté Au mois de janvier Quand je suis allée À Quimper Enfin Chez mes grands-parents En Bretagne Et que je suis allée À Quimper Avec ma mère À l'usine Enfin Le magasin d'usine Et souvent Au magasin d'usine Ils ont des jerseys Et des tissus Des fins de rouleaux Et tout ça Et là J'avais acheté La fin de ce rouleau là Que j'avais trouvé Très joli Pour l'hiver Et l'automne Et du coup J'avais bien 2 mètres Ou 1 mètre 90 Et j'ai réalisé La version du coup Robe de la cocodresse Que d'ailleurs J'ai raccourci De au moins 2 centimètres Parce qu'elle était Un peu longue sur moi Encore une fois Je suis pas très grande Donc du coup Parfois c'est Voilà Et Elle est complètement finie La seule chose Qu'il me reste à faire Parce que En fait Ce jersey là Il se détricote C'est de la maille Mais c'est de la maille Voilà C'est un jersey Qui est épais Et du coup Il se détricote Donc Si vous voyez J'ai fait juste Une petite finition Toute simple Pour le col Pour l'encolure Donc là J'ai cousu La machine Voilà Mais en fait J'avais fait l'erreur De pas surjeter Avant les pièces Parce que Comme le patron Est prévu Pour du jersey Classique Simple Comme celui là Qui se détricote pas Et que le patron Est prévu Pour des débutantes Qui font des Qui font des Les premières pièces En jersey Il est fait Sans surjeteuse Donc il est fait A la machine A coudre Et moi Tout bêtement J'ai suivi Vous voyez Comme quoi Je suis pas du tout Avancée en couture Que je fais de grosses erreurs De débutantes Au lieu de passer mon truc A la surjeteuse En me disant Tiens ça se décoult Et je vais le faire A la surjeteuse Alors que j'ai assemblé Tout le corps A la surjeteuse J'aurais Dans la logique Des choses J'aurais pu passer Toutes mes pièces A la surjeteuse Et j'aurais enlevé Ce problème Comme une idiote J'ai pas passé Ce côté là A la surjeteuse Donc après Je me suis trouvé Tout bête A devoir faire ma couture Et avoir ce côté Extrêmement moche De De trucs Qui se Enfin qui est pas joli Alors porter Ça se voit pas du tout Mais moi je le vois Et ça me gêne Je sais que c'est là Donc ce que je veux faire C'est que je veux A la fin du Enfin quand on sortira Du confinement J'irai chez Natacha Qui est mon magasin De tissus A côté Où je me fournis Généralement Et j'achèterai Un tout petit billet Même peut-être Liberty Ou avec des petits Enfin je verrai Ce qui va dans la couleur Ou juste bleu marine Et je m'amuserai A coudre à la main Avec une couture invisible Tout le long D'encolure Pour déjà que ça tienne Un peu plus en place Et aussi pour cacher Ma cochonnerie Mais bon Si vous le voyez comme ça La finition est jolie Et ça se voit pas du tout Pareil un petit col bateau Alors peut-être un peu Trop col bateau Pour mon goût Mais c'est pas grave Et le Ici ce qui est important C'est de mettre en valeur Ce très très joli Tissus armor loose Qui sont des tissus De très très bonne qualité Moi je m'habille J'ai quasiment Je m'habille Là c'est l'exception Parce que je voulais pas mettre Réillure et rayure Mais je m'habille quasiment Que en marinière En hiver Et marinière blanche Et bleu marine bien sûr Comme une bonne bretonne Que je suis De un quart Non mais j'aime beaucoup Beaucoup les marinières Et j'ai plusieurs marinières D'armes en luxe Qui m'ont été offertes Par mes grands-parents Au fur et à mesure Des années Que j'ai toujours Et puis c'est increvable C'est de l'hyper bonne qualité Et en plus Elles sont très chères Enfin donc C'est des vêtements Que je prends soin d'eux Parce que je sais Qu'ils ont une valeur Économique importante Et ici Bah du coup J'ai eu un tissu Dans la même qualité Pour vraiment pas cher Je crois que ma mère C'est ma mère qui me l'a offert Mais je crois qu'elle a payé 10 euros Pour les Pour le Presque les 2 mètres Et parce que j'ai pris Toute la fin du rouleau Et je voulais vous montrer La chose dont je suis la plus fière C'est que J'ai réussi à couper mon tissu De façon A ce que j'ai un raccord Parfait 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 Là c'est le côté un peu moins parfait Mais c'est parfait quand même Voilà J'ai un raccord Qui est quand même Pas mal du tout Pour les 2 côtés Et pour les manches Enfin pour le bas des manches Et le bas des manches C'était plus simple A faire Voilà Donc je suis quand même C'est ce que j'avais peur En fait de Alors c'est pas très grave Ça aurait pas été très grave Si c'était pas parfaitement raccordé En tout cas pour le corps J'avais pas envie D'avoir des pièces Complètement disparaître Et du coup J'ai pris un peu le temps Au moment de la découpe Pour le découper comme il faut De façon à ce que Mes rayures Sur le devant Et sur le dos Soient le mieux Le mieux Enfin voilà Racordées possible Alors comme la robe A une forme Un peu Enfin Courbée vers le bas Je sais pas comment dire Je sais pas du tout Si ça porte un nom Vous voyez La robe est plus cintrée Au niveau du corps Et puis après ça s'élargit Et bien ça fait une forme Un peu comme ça Pour les rayures Mais ça se voit pas une fois portée Bon voilà Ma robe coco De De Tillion de Bottons Très facile à faire Je l'ai fait Pari rapidement La surjeteuse C'était vraiment Pour mettre en valeur Ce tissu Et pour conserver Un maximum du tissu Parce que c'est vraiment De la très très belle qualité Ça va être très chaud Pour l'hiver et l'automne La seule chose C'est le corps Qu'il faut que je reprenne Une fois que le confinement Sera fini Et que je pourrais aller Chercher des fournitures Et aussi Je trouve Les manches Un peu larges Je trouve Les manches Un peu larges Mais comme c'est quelque chose Que je vais porter plus tard En hiver avec un truc au dessus Enfin par dessus Ben ça ira Ça ira Je pense qu'il n'y aura Pas de grands soucis En plus Le style marinière Est un peu comme ça Chez Amorlux Généralement Ils font les manches Un peu larges Et du coup Je suis un peu habituée à ça Donc voilà C'est un peu mes couleurs De cette année De cet hiver Et voilà C'est vraiment Donc là j'ai prévu Trois pièces en couture Mais c'est pour ma soeur J'ai des tissus Que ma mère nous avait offert Pour toutes les deux Et comme elle Elle n'a pas Déjà elle les a pas Mais qu'elle n'a pas De machine à coudre Et tout ça Je vais lui faire Donc j'ai prévu Trois Deux Un pour moi C'est un Oui Un sweatshirt Et pour elle aussi Un gris Et voilà J'ai encore un petit peu De stock pour passer Le confinement Mais il y a des pièces Que j'aimerais faire Mais que je ne peux pas faire Parce que je n'ai pas les tissus Mais ce n'est pas grave J'ai plein de tissus Pour faire des trucs Et plein de laine Pour faire des trucs Donc il n'y a pas de soucis On attendra patiemment Les jours Où on pourra faire des courses Autre que l'alimentaire Pour les petites questions Que j'ai reçues Sur le podcast précédent J'ai reçu Donc quelqu'un Voulait savoir Quel était le livre Dont je parlais Pour le filage Pour savoir Pour avoir des informations Sur les fibres Donc c'est ce livre-là Que m'avait offert Laura Pour mon anniversaire L'année dernière Et ça s'appelle The Fleece and Fiber Sourcebook Donc c'est Vous voyez C'est un gros livre Où en fait Il parle de Toutes les Toutes les Files Alors est-ce qu'il y a Non je crois que c'est Je crois que c'est Que animal Ouais Je crois que c'est Enfin c'est que De la fibre animale Et du coup Ils vont font Un petit chapitre De chaque race de mouton De chaque animal Ça peut être le lapin Angora Ça peut être la chevre moère Ça peut être aussi Tous les animaux Même le chien Le chat Tout ça Donc tous les Disons Les fibres animales Qui peuvent se filer Qui peuvent se transformer Voilà Qui peuvent se transformer En En laine Donc là par exemple Si j'ouvre une page Comme ça Ben voilà C'est présenté comme ça Donc C'est présenté par catégorie En fait Ils ont fait une sorte de catégorie Par race de mouton Et tout ça Et puis voilà Vous tombez sur une page Donc là par exemple C'est le Black Welsh Mountain Et du coup Ils vous disent Les caractéristiques L'histoire aussi Parce que souvent Les moutons C'est des modifications génétiques Qui se sont faites Qui ont été faites Par l'homme Donc du coup Elle vous raconte Oui ben machin chouette A décidé Que pour son truc Il voulait ce type de mouton Pour ce truc Et voilà Donc il vous donne aussi Les caractéristiques De la toison La longueur de la toison Le diamètre de la fibre Le type de coloris Qu'il peut y avoir Et après Comment vous pouvez la trouver Et quelles sont les caractéristiques Quand vous la Quand vous la Vous pouvez Enfin Pour la teinture Pour le filage Pour le tricot Et le crochet Et à quoi elle sert le mieux Donc elles vont vous dire Pour le tricot Elle va avoir Enfin le tricot à la main Ces caractéristiques là Elle va vous donner Ce type de résultat Et elle est très bien Par exemple Faire plutôt des Je sais pas moi Des vêtements Parce que ça va être De la laine solide Elle est légère Mais très chaude Enfin voilà Et vous donne un peu Donc c'est un livre Vraiment vraiment Très très bien fait Très complet Vous avez Des petits échantillons A chaque fois De la laine Telle qu'elle sort de toison Lavez Des petits échantillons Et des échantillons Filet main Pour que vous puissiez voir En tant que fileuse aussi Mais aussi en tant que tricoteuse Ou en tant que Tisserande Comment ça peut Enfin le résultat Que ça peut donner Donc c'est vraiment un livre Qui est une source De De Enfin C'est pas un truc à lire Mais c'est un livre De chevet En fait Moi dès que je vais filer Une nouvelle fibre Je vais aller voir Ah bah tiens Les caractéristiques De cette fibre Comment je dois la filer Ou quelles sont Les recommandations Qu'elle donne A quoi elle pourrait servir Ou quoi Son utilisation Les meilleures Etc Donc voilà Vous avez l'alpaga Vous avez tout ce qui est Caméline Vous avez Je dirais pas tout Mais beaucoup beaucoup de choses C'est vraiment un super livre Donc voilà Et c'est écrit par Deux personnes Deborah Jobs Robson Et Carole Et Carius Voilà Ça c'est vraiment Un très beau bouquin Si vous êtes intéressé Sur les différentes races D'animaux Qui peuvent donner De la laine Ça c'est ça C'était la question Et la deuxième question Qu'on m'a posée C'est le matériel Que j'utilise Pour tourner le podcast Alors J'utilise quatre choses Pour mon podcast Quatre éléments principaux Mon téléphone Donc j'ai un téléphone D'une assez belle qualité Que j'avais acheté en solde L'année dernière Donc c'est un Huawei P quelque chose J'avais fait Un effort spécial Pour m'acheter un téléphone Qui est un bon Appareil photo Et du coup Aussi appareil vidéo Même si je comptais pas forcément Tourner avec Mais finalement Je me suis rendu compte Que la qualité était meilleure Que mon appareil Et aussi mon appareil photo Il avait le problème Où il coupait Tous les douze minutes Et il fallait que je fasse Beaucoup d'édition de CHU Alors que j'avais pas le temps De faire l'édition Donc mon téléphone Me permet d'enregistrer Tout d'un seul coup Comme vous avez l'habitude Et du coup De faire une édition Très très minimaliste Qui en plus Charge plus rapidement Et vous permet D'avoir le podcast De façon un peu plus instantanée Surtout quand je suis en boutique Et qu'il y a Parce qu'à la boutique J'ai de la fibre Alors qu'à la maison Non Et ça est un peu plus lent Mais c'est pas grave Donc ça c'est pour le matériel Disons principal D'enregistrement Ensuite J'ai un petit trépied Classique À trois pattes Que j'avais acheté Sur Amazon Alors tout le reste J'ai acheté sur Amazon Les trois autres choses Donc mon trépied J'ai un Comment ça s'appelle Un truc de lumière Là Une lumière de studio Blanche Que pareil J'avais acheté sur Amazon Qui m'avait dû me coûter Entre 20 et 30 euros Elle est assez grande Je pourrais en avoir deux Pour avoir une meilleure lumière Des deux côtés Mais je trouve qu'avec une C'est suffisant Parce que l'espace Pour filmer C'est assez réduit Donc du coup Ça suffit Le but C'est de donner La lumière la plus blanche Et la plus claire possible Pour que vous puissiez voir Les couleurs correctement Donc pareil Ça m'avait dû me coûter 20-30 euros Sur Amazon Et la dernière chose Que j'ai acheté C'est mon micro Donc pareil J'ai dû payer 10 euros Ou 9 euros Pour le micro C'est un micro Assez basique C'est pas esthétiquement Très agréable Mais bon Je m'étais dit Que ça améliorerait La qualité du son Pour le podcast Donc vous voyez Avec un très petit budget Parce que mon trépied A dû me coûter 5 euros Ça à 10 euros Ça fait 15 Puis 20 Mettons 30 euros Pour la lumière studio Et avec le téléphone Que vous avez Ou avec l'appareil photo Que vous avez Vous pouvez très bien Avec un petit budget Faire quelque chose De plutôt Plutôt Bonne qualité Donc voilà Rien de Rien de particulier J'utilise après Comme application Pour monter Le podcast Et mes montages Comme je vous dis C'est vraiment Très minimaliste Vous avez L'image de quand je rends L'image de quand je sors Etc Donc C'est par manque de temps Et parce que J'arrive à faire des podcasts Qui sont D'une seule traite Il y a des podcasteuses Qui s'arrêtent Qui voilà Et du coup Qui doivent éditer Beaucoup plus Donc Donc voilà Moi c'est mon choix Je trouve que c'est plus naturel Aussi Et puis moi En règle générale Comme je vous disais J'ai pas le temps De passer 3 heures D'édition Je peux pas consacrer Une journée entière Au podcast Entre La préparation La préparation du podcast L'édition du podcast Le fait de faire le podcast Et tout ça Donc pour moi Il faut que ça aille Il faut que ça aille plus vite Et du coup J'ai pris ces habitudes là Mais ce que je vous disais Du coup L'application que j'utilise Pour mettre L'image de présentation Et la petite musique Au début C'est l'application Gratuite Instashot Je pense que ça s'appelle Et du coup C'est ça que j'utilise C'est ça que j'utilise Pour monter le podcast Avant qu'il soit publié Sur Youtube Et puis après Voilà C'est tout vraiment Ce que j'utilise Je vais au plus simple Au plus Au plus simple Et au moins cher Et voilà Donc J'espère que ça a répondu A A A Oux réponses Donc voilà Vraiment si vous avez D'autres questions N'hésitez pas Je suis ravie de pouvoir Apporter des touches De contenu un peu différentes Je vous dis à très bientôt Et j'espère que Voilà Que vous avez passé Un bon petit moment avec moi Courage pour la semaine prochaine Et Et à bientôt Salut Sous-titrage ST' 501